J'ai eu une grande chance dans ma vie. C'est que dès l'enfance, mon enfance, c'était dans les années 50, j'ai eu accès aux livres. Or, le livre n'existait pratiquement pas en Afrique. J'ai eu cette chance de naître dans une ville qui s'appelle Kitta. Et à Kitta, il s'est installé la première mission catholique avec la colonisation française. Et c'est dans ce quartier catholique qu'il y avait une bibliothèque. Et moi, j'ai fréquenté cette bibliothèque. Et c'est dans cette bibliothèque que j'ai découvert une BD, ce Tintin, qui m'a captivé. Et depuis lors, je n'ai pas cessé de lire. Et ça, ça a été vraiment mon entrée dans la littérature. Depuis que j'ai été accroché par ce personnage, je n'ai plus lâché le livre. Je le dis tout le temps, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait découvrir d'autres mondes. Mais ça m'a créé aussi des problèmes parce que je vivais dans deux univers à la fois. Je vivais dans un monde occidental français et en même temps dans le monde africain. Donc cela me posait effectivement un problème. Dans les années 50, c'était vraiment un problème pour moi. Mais je ne le regrette pas, j'ai continué et je continue encore à être accroché, à être dans la littérature. Et je vais finir ma vie dans la littérature parce que j'en tire énormément de bien, j'en tire énormément de bonheur. Voilà ce que je peux dire d'une façon générale sur mon arrivée à la littérature. Mon arrivée au genre noir a été quand même une surprise pour moi-même parce que j'ai reçu quand même une formation qui au contraire m'éloignait du genre noir parce qu'avoir fait des études de latin et de grec et ensuite l'ancien français, le français moderne, toute ma vie c'est ce que j'ai appris. Donc moi c'était une littérature de qualité pour moi. Or en ce temps-là, dans les années 60, la littérature policière était considérée comme une littérature de genre mineur. On méprisait et moi aussi effectivement je méprisais cette littérature jusqu'au moment où j'ai découvert l'auteur belge Georges Simenon. J'ai découvert donc le polar et depuis vraiment je l'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup aimé Georges Simenon. Je crois que cela a compté dans mon attachement à la littérature au polar. Et surtout j'ai été un jour au pays d'Ogon, qui est le pays du mystère, et là j'ai découvert le mystère et l'idée du polar s'est imposée à moi. Et depuis lors, j'ai aussi cette idée-là, c'est de connaître mon pays, parce qu'en allant chez les Dogons, chez les Bozo, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mon pays, je ne connaissais pas la culture de mon pays. Donc l'idée s'est imposée à moi de faire connaître mon pays par le biais de la littérature policière. Pour moi, le style policier est un instrument. C'est un instrument qui me permet de faire découvrir la culture de mon pays au lecteur. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un instrument dont je me sers pour que les autres connaissent la culture de mon pays. Parce que bon, c'est évident, au moment de la colonisation, le colonisateur français est venu, sous le prétexte d'apporter la civilisation à des sauvages. Et ce n'est pas vrai. Ce sont des pays qui ont leur culture, que les Africains même ne connaissent pas, parce que le Mali est très divers. Et moi, j'ai découvert le Mali et j'ai voulu que les autres aussi découvrent le Mali par le biais du polar. Mon entrée dans le monde éditorial, c'était un rêve. Puisque moi, j'ai connu Tintin, j'ai connu le livre depuis mon enfance, j'ai voulu voir les autres enfants faire d'eux-mêmes. Parce qu'autour de moi, les enfants n'avaient pas de livre, ils ne le lisaient pas, donc ils n'entraient pas dans le monde magique que moi j'ai connu. Donc j'ai voulu que les enfants aussi entrent dans ce monde. Et j'ai fait des livres essentiellement de jeunesse pour les enfants, pour que les enfants aussi apprennent et qu'ils sachent qu'il y a du bon dans la lecture. Voilà pourquoi je me suis lancé dans la littérature. Et ma maison d'édition qui s'appelle Le Figuier fait essentiellement de la littérature de jeunesse jusque-là. Étonnant Voyageur, c'est un festival de littérature essentiellement, qui a débuté en 2001. J'avais un projet, moi, de faire un festival de littérature au Mali. J'avais un ami français qui était le directeur du Centre culturel français, qui m'a conseillé de m'associer avec Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Il m'a mis en contact avec le directeur d'Étonnant Voyageur Saint-Malo, et nous avons décidé de faire Étonnant Voyageur à Bamako aussi. Voilà comment est partie l'idée. Alors, comment on procédait ? On faisait venir des dizaines d'auteurs, entre 60 et 80 auteurs, du monde entier, de toutes les langues, on les faisait venir. Et une fois qu'ils étaient à Bamako, on les répartissait en toutes les grandes villes du pays. C'est-à-dire, depuis Tomboktu, Gao, Kidal, ils allaient partout. Jusqu'à Kai, ils allaient partout. Et pendant 4-5 jours, ensuite, ils se retrouvaient tous à Bamako, et on faisait l'autre partie du festival à Bamako. Et nous avons aussi profité de cela pour donner des livres aux bibliothèques des écoles maliennes. Voilà comment nous procédions. Jusqu'à ces derniers temps, le dernier festival a eu lieu en 2010, mais avec les événements au Mali, on a dû tout suspendre. Je me rends compte, quand on est ici, en Europe, la façon dont on parle de ce problème-là n'est pas une façon correcte. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tous les aspects du problème. D'abord, on a l'impression que les groupes islamistes ont envahi le Mali brutalement. Ce n'est pas vrai. C'est une stratégie qui est en place depuis longtemps. Depuis longtemps, petit à petit, les monarchies arabes, les monarchies islamiques, disons plutôt, se sont implantées dans le pays par le biais des mosquées, par le biais de la Banque islamique de développement. Donc, petit à petit, ils se sont imposés, sans compter que nos chefs d'État, par exemple, le chef d'État Mali Amrith Muntouré, passait ses vacances en Libye. Donc, ils étaient très liés avec ce monde-là, et ils ont baissé la tête devant l'argent parce que la Libye aussi a beaucoup acheté d'entreprises, des hôtels au Mali. Donc, disons que ce phénomène-là ne date pas de maintenant. Il date d'il y a longtemps. Mais on peut se poser la question, pourquoi le Mali n'ait pas d'autre pays ? Tout simplement parce que le Mali est le pays le plus faible. C'est un pays où il n'y a pas d'État du tout. La corruption atteint un tel niveau au Mali qu'il n'y avait plus d'État et qu'il n'y avait plus d'armée du tout. L'armée existait, mais l'armée n'avait pas d'armes, pas de munitions. Donc, l'armée a été facilement battue par les envahisseurs. Elle a fui devant les envahisseurs. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que les islamistes pressent agir au nom de l'islam, mais c'est faux. Ils agissent au nom de l'argent parce qu'il y a des indices de pétrole dans le nord malien et c'est ce pétrole-là qu'ils veulent monopoliser tout simplement. Et ce que je voudrais préciser, c'est que c'est une stratégie aussi parce qu'ils sont en train de s'implanter en Europe aussi. En France, ils sont en train d'acheter les entreprises. Ils le font un peu partout avec leur argent. Donc, c'est pour dominer le monde. Donc, ce n'est pas seulement un problème malien, c'est un problème mondial et c'est un problème africain aussi parce que s'ils arrivent à conquérir le Mali, ils conquériront le Sénégal, puis ce sera la Guinée, le Burkina, ainsi de suite. Donc, c'est une entreprise mondiale. C'est pourquoi la réaction peut être mondiale. Si on veut s'opposer à cela, il faut que tous les pays s'unissent pour s'opposer. Et ça ne peut se faire que par la force, à mon avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501